Monsieur le Premier ministre, le gouvernement nous a d'abord dit que les masques étaient inutiles, parce qu'il n'y en avait pas, parce qu'il était incapable de planifier la production et la distribution. Puis, vous avez organisé le déconfinement. Les masques étaient devenus utiles, mais facultatifs. Nous vous avions pourtant demandé de les rendre obligatoires pour prévenir une nouvelle vague de l'épidémie. A présent que les indicateurs nous alertent, les masques deviennent obligatoires, mais payants. La presse a estimé leur coût à 228 euros par mois pour une famille avec deux enfants. Une amende de 135 euros punit ceux qui n'en porteraient pas. Alors que notre pays s'enfonce dans la crise sociale, croyez-vous vraiment que nos compatriotes puissent se permettre de dépenser plus de 200 euros par mois pour se protéger et protéger les autres ? 228 euros, c'est une montagne pour qui gagne le SMIC. C'est une montagne pour beaucoup d'habitants de ma circonscription en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, à Pantin, où 30 à 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, où beaucoup ont aujourd'hui des difficultés à payer leurs loyers, leurs dépenses alimentaires même. Vont-ils devoir choisir entre nourrir leurs enfants et acheter des masques ? Si le masque est obligatoire, ce n'est pas aux familles d'en payer le prix. En tant qu'êtres humains, nous sommes égaux devant la maladie, nous devons être égaux devant la protection. La santé est un droit. L'aide ponctuelle au plus modeste que le ministre Bruno Le Maire dit aujourd'hui envisagé irait dans le bon sens. Mais elle est trop tardive et elle est surtout insuffisante. Il faut garantir la gratuité des masques. C'est ce que dit le Conseil scientifique. J'ai déposé avec le groupe de la France Insoumise une proposition de loi pour garantir cette gratuité dès le 28 avril dernier. Monsieur le Premier ministre, quand vous déciderez-vous à nous écouter et à rendre les masques gratuits ? Monsieur le député Bastien Lachaud, le masque que je viens d'enlever pour vous répondre coûte 1,80€ et il est lavable 30 fois. Les masques grand public qui ont été développés, notamment par les entreprises françaises, à l'initiative conjointe de mon ministère et d'Agnès Pagno-Rinaché, qui a travaillé sans relâche, nous ont seulement permis d'être capables de mobiliser un très grand nombre de masques en des délais extrêmement courts pour protéger la population française, mais également de disposer de masques qui ont plusieurs avantages destinés au grand public par rapport à des masques chirurgicaux. D'abord, il n'y a pas de problème de recyclage, il n'y a pas de problème de masques qu'on va jeter par ailleurs trop souvent dans la rue et le coût en est beaucoup plus maîtrisé puisqu'ils sont lavables, réutilisables un nombre important de fois. Vous posez la question, monsieur le député, de l'accessibilité au public précaire de ce type de masques. Sachez qu'avant même que les masques aient été rendus obligatoires et dès le début du mois de mai, la France a envoyé 5 millions de masques à destination des populations précaires distribuées par les associations, par les CCAS, par les mairies, par les préfectures. Ces envois vont reprendre à partir de la semaine prochaine et non seulement ils vont reprendre dans les communes, les CCAS et les sites associatifs, mais il va également y avoir des envois postaux qui seront effectués jusque chez les gens lorsque ce sera nécessaire pour nous assurer qu'ils bénéficient de masques de protection et qu'il n'est pas pour cela à débourser le moindre euro. Et puis, monsieur le député, j'ai eu l'occasion de répondre tout à l'heure, il y aura également des prescriptions qui pourront être faites au public vulnérable d'un point de vue de la santé. C'est 2 millions de Français qui verront pour le coup des masques chirurgicaux, plus protecteurs encore, qui seront remboursés par l'assurance maladie. Vous voyez, nous portons une grande attention aux publics les plus fragiles et aux plus précaires et nous invitons évidemment les Français à utiliser autant que possible des masques qui sont lavables, qui sont réutilisables, qui sont recyclables. Je regarde la ministre de la Transition énergétique qui acquiesce la tête et elle a bien raison. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Lachaud ? 5 millions de masques pour 9 millions de pauvres, une goutte d'eau dans un océan de misère.